Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit cet instant de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, intercède pour moi. Nous sommes en préparation pour les JMJ. Et plusieurs, au moins quelques-uns d'entre vous iront à Lisbonne. D'autres probablement essaieront de suivre à la télé les événements. Nous avons même peut-être nous-mêmes déjà participé à des JMJ. Et dans cette courte méditation, j'aimerais rappeler les expériences qui sont arrivées lors de la visite du pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, au Canada, à Québec particulièrement, Montréal aussi, en 1984. Il y a une convergence dans l'esprit et dans l'évangile d'aujourd'hui. Sans évoquer encore l'évangile, regardons les circonstances que plusieurs d'entre nous avons vécues spécialement dans la ville de Québec à ces moments-là. C'était le premier voyage de Jean-Paul II au Canada. Et le premier, vraiment le premier de l'histoire. Il y avait un pape qui venait au Canada. Et évidemment, les Québécois, qui sont des catholiques de souche, nous avions l'intention de bien le recevoir à Québec. Surtout qu'on avait beaucoup d'admiration pour lui, puisqu'il s'était montré très intéressé à dialoguer avec les foules, avec les personnes, un intérêt pour chacun. Et son style était toujours direct, clair et encourageant. En plus, quelques mois auparavant, il avait été blessé sur Place Saint-Pierre. Et c'était, pour ainsi dire, comme une occasion de voir cet homme qui est un survivant, qui est un homme de feu, un homme de fer, un homme sain et un homme humain. Aussi, avions-nous pensé, avions-nous dans un sens des proches de moi, avions-nous organisé un groupe qui s'appelait Québec, c'est recevoir. Et le but était d'aller chercher des bénévoles. On en avait trouvé plusieurs centaines à l'époque. Des bénévoles qui allaient aider pour les cérémonies où le pape allait se présenter à Québec, spécialement à la grande messe d'ouverture de son voyage, à la fin de la journée du 9 septembre 1984. Et c'était de toute beauté. Il faisait un soleil radieux. Mais ça avait pris, effectivement, beaucoup de bénévoles pour que tout roule, comme sur des roulettes. Il y avait des gens qui voulaient simplement distribuer des feuillets pour la messe, des gens qui aidaient à garder un certain ordre à l'entrée. Et il y avait aussi des prêtres, beaucoup de prêtres, qui s'étaient offerts en attendant la messe pour confesser. C'est là que j'étais à ce moment-là aussi. J'ai perdu beaucoup de la messe à cause de ça, mais je ne l'ai jamais regretté. Ce que j'ai manqué, je l'ai revu ensuite en vidéo. Dans la ville de Québec, on sait recevoir. On a gardé ses habitudes d'hospitalité. Quand il y en a un pour un, il y en a pour dix. Et c'était la même chose. On voulait recevoir ce pape qui nous était très familier, pour qui nous avions une révérence et un enthousiasme spécial. Le lendemain, il y avait une rencontre avec les jeunes à Québec. Et ça, ça nous rapproche un peu des Journées mondiales de la jeunesse qui commencent incessamment. Des jeunes qui avaient reçu le pape au stade olympique de Montréal. Il y a des liens pour ça, si jamais ça vous tente. Et beaucoup de gens aussi avaient aidé. Il y avait une chorégraphie qui avait été faite avec 3000 jeunes. Je ne sais pas où est-ce qu'il avait été recherché. Je suppose dans les paroisses, tout ça. Et c'était beau, c'était bien réussi. C'était typique. Une organisation de jeunes qui se manifeste au pape, comme des jeunes, dans quelque chose où ils se sentaient à l'aise. Et qui avait gardé toute l'attention du pape. Il avait là aussi présente, à cette rencontre de jeunes, une adolescente de 16 ans qui s'appelait Céline Dion. Qu'on connaissait déjà un peu, mais qui a livré pour la première fois une chanson à 65 000 personnes présentes dans un seul endroit. Elle était contente. On la voyait très heureuse avec le pape. C'était un rêve de jeunesse que de pouvoir chanter pour le pape, j'en suis certain. Et d'ailleurs, elle avait déjà dit que Jean-Paul II était, de ses auditeurs, celui qui avait été le meilleur. Parce qu'il suivait, s'intéressait, suivait les paroles. Et ensuite, il avait beaucoup de reconnaissance pour ceux qui lui rendaient service. C'est certain que lorsqu'on a envoyé les colombes, aidées par Céline Dion et par un autre garçon, il pourrait être une joie. Parce que servir, c'est une joie. Servir les autres, aider à préparer des choses, savoir recevoir en servant, c'est une grande joie. Et c'est aussi un beau service. Et ça fait partie de l'accueil que nous, les chrétiens, nous voulons donner. Pas seulement un accueil humain, comme on peut le faire, certainement, lorsqu'on reçoit un grand visiteur. Même si, moi j'étais jeune, j'avais rencontré à l'Expo 67 le général de Gaulle et puis la reine Élisabeth. Je les avais vues, pas rencontrées, mais vu de loin. C'est amusant, mais c'est intéressant. On est content. Mais il reste que, il y a plus que ça dans la rencontre, dans l'invitation que fait le pape, dans l'invitation à laquelle nous répondons par les services. Il y a aussi, cela est important, 60 000. Je peux imaginer que pour Céline Dion, c'était un peu difficile de se concentrer sur ce que le pape disait, parce qu'elle était très émue. Néanmoins, cette émotion a collaboré, j'en suis certain, à créer quelque chose en elle, qui, à cette époque-là, était en train de germer. Puis, il y avait tous ces gens-là qui écoutaient Jean-Paul II, si vous regardez la vidéo qui est en annexe, un petit peu, le texte de Jean-Paul II aux jeunes, qui est intéressant pour ceux d'entre vous qui partent pour les JMJ. Je vois ce que disait Jean-Paul II au même moment. C'est en français, c'est parfait. Et vous verrez qu'il y avait une espèce de dialogue entre la foule et Jean-Paul II. On écoutait, on se savait écouter, Jean-Paul II mettait toute son attention en nous. Et ça créait aussi un climat de confiance, un climat d'apprentissage et, certainement, l'impression de voir un personnage spirituel important qui avait laissé quelque chose dans notre vie. J'ignore ce que ça a fait après pour ces 60 000 personnes qui étaient là sur place et ceux qui l'ont vu à la télé 40 ans après, c'est difficile à dire. Mais néanmoins, c'est intéressant. Au moment, il reste quelque chose. Il reste quelque chose quand on écoute. Et il reste aussi, peut-être un peu plus, quand on sert, même si on a moins compris. Et cela nous amène à l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile d'aujourd'hui, où nous allons avoir à écouter, ceux d'entre vous qui allez écouter le pape François, les catéchèses qui vont être offertes aux Journées mondiales, vous verrez bien que le pape François a des choses à nous dire. Et vous allez l'accueillir certainement avec beaucoup, beaucoup de joie, parce qu'il s'adresse à vous, et à vous en particulier, avec l'époque dans laquelle vous êtes. Ce n'est pas que ça fait 40 ans, c'est aujourd'hui. Et dans l'évangile, on voit Jésus qui est accueilli par la famille de ses amis. On voit dans l'épisode « Marthe et Marie », mais on peut supposer que Lazare n'était pas loin, qu'il était peut-être en train de travailler pour rejoindre Jésus plus tard au repas. On dit « Jésus entra dans un village, une femme nommée Marthe l'a reçu. Elle avait une soeur appelée Marie, qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervient. Marthe s'est impatientée de voir qu'elle travaillait et que l'autre écoutait, qu'elle avait toute sa concentration. Comme si le fait de travailler lui enlevait toute sa concentration. Un petit peu peut-être, mais pas tant que ça. Elle intervient et dit « Seigneur, ça ne te fait rien que ma soeur, mais laissez seule faire le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, comme on dit à des amis, Marthe, Marthe, énerve-toi pas. Tu te donnes du souci, tu t'agites pour bien des choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. » Intéressant de voir la meilleure part qui ne sera pas enlevée, l'écoute. Mais si on doit chercher ce qu'il n'y a de mieux, c'est servir et écouter. C'est comme ça qu'on va tirer le maximum du bénéfice. Mais si on a à choisir seulement un, l'écoute est meilleure parce qu'on ne tombe pas dans le perfectionnisme, dans l'orgueil, dans la vanité de bien recevoir. On le fait par pur amour. Et si on le fait avec l'idée d'écouter et qu'on le fait avec l'idée de bien écouter, on peut entendre aussi bien que celle qui ne fait qu'écouter. Mais le Seigneur lui fait la différence. Marie a choisi ce qu'il y a de mieux. Si toi ne t'écoutais pas parce que tu préparais les choses, tu étais un peu stupide. Tu peux faire les deux et vous pouvez toutes les deux faire mieux et saisir ce que j'ai à vous dire. À ceux qui iront aux journées mondiales, je vous souhaite un bon séjour, je vous souhaite un bon temps avec d'autres chrétiens, d'autres jeunes. Faites-le dans l'anticipation, avec le désir d'entendre et avec le désir aussi de servir. Je te remercie mon Dieu des bonnes résolutions, des actes d'amour que tu m'as partagés dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma mère Marie, la Vierge Immaculée, Saint Joseph, Père, Seigneur, intercédez pour moi.